Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce dimanche 16 avril, direction l'Hippodrome de Paris-Lonchamps. On termine la semaine de belle manière avec une réunion très intéressante et un quintet assez classique. Le prix du pavillon royal, un handicap divisé, une première épreuve disputée sur 1850 m sur la grande piste. Un parcours qui est assez utilisé au final. Et d'ailleurs on a deux prétendants, deux compétiteurs qui ont fait l'arrivée sur ce parcours l'année dernière dans cette même course. En tout cas voilà c'est ce concurrent départ qui vont en découdre aux alentours de 15h15. J'ai retenu l'un des deux concurrents qui avait brillé l'an passé dans cette épreuve. C'est tout simplement le numéro 10 Aibari qui vient de faire une belle rentrée, une belle réapparition. Numéro 5 dans l'estal de départ, Mikel Barzolana. Alors comme je l'ai dit l'an passé il a brillé, il a terminé 3ème avec une livre en plus par rapport à la valeur qu'il a aujourd'hui. Donc il est avantagé par rapport au poids, il est bien placé dans l'estal. On fait appel à Mikel Barzolana comme je l'ai dit. Moi avant le coup je trouve qu'il a tout pour plaire. A mon avis son entraîneur a dû préparer son coup très soigneusement et c'est vraiment son premier objectif de l'année. Moi je pense qu'il est capable, pourquoi pas, de l'emporter. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 5, Cosmas. Bah écoutez, Cosmas a terminé lui 2ème de cette épreuve l'an passé. Donc voilà, c'est les deux concurrents qui avaient brillé l'an passé dans cette compétition. Maintenant Cosmas lui aussi a effectué une bonne rentrée, assez plaisante. D'ailleurs je crois que c'est une des courses références. Voilà, il était le 31 mars dans une course pour apprentis et jeunes jockeys derrière Bobby Murphy. Il courait pas si mal que ça et c'est vrai qu'il est pris une livre en plus par rapport à cette tentative de l'an passé. Du coup, par rapport à Ibarry, il y a un kilo de différence par rapport à leur sortie commune l'an passé sur ce parcours. Du coup je me dis que l'arrivée peut être inversée. En tout cas pour moi, ces deux-là sont bien placés dans les salles de départ et ont une toute première chance à défendre. Ensuite, derrière ces deux concurrents, le 10 et le 5, j'ai retenu le numéro 12, Norvégien Sir, qui m'a beaucoup rassuré. Les deux dernières fois, notamment la dernière fois du côté de Chantilly, le prix de la Chartreuse, c'était il y a environ 2 semaines. Tout simplement il y a 2 semaines, oui, puisque c'était le 16, il y a 13 jours. En tout cas, Norvégien Sir qui fournissait une belle fin de course pour prendre la 4ème place devant Exciting. C'est vrai qu'il avait terminé, je crois, 8ème d'ailleurs l'an passé de cette épreuve, Norvégien Sir. Il est bien mieux placé sur l'échelle des valeurs. Cet hiver, il a moins bien fait que l'hiver dernier. Et c'est vrai qu'au printemps, il arrive avec une valeur qui est vraiment avantageuse dans cette compétition. Lui aussi est bien placé dans les salles de départ. Et je pense que c'est le 3ème larron qui est capable, pourquoi pas même, de lutter pour la victoire. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 4, Exciting. On continue de suivre les lignes, c'est vrai que Exciting, il était favori la dernière fois. En tout cas, c'était l'un des plus joués du côté de Chantilly. Et ça, c'était dû à sa belle performance ici, dans le prix Joker le 7 mars, où il terminait de belles manières pour prendre la 3ème place. Un cheval qui est compétitif à cette valeur, qui sera peut-être un peu mieux même sur ce parcours, 1 850 mètres, je trouve vraiment que lui aussi a beaucoup d'atouts dans son jeu. Christian Demureau, qui lui sera une nouvelle fois associé. Non, avant le coup, moi je pense que c'est une bonne base. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien. Mais en théorie, je pense qu'il a vraiment son mot à dire pour une des places dans cette compétition. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 6, Bobby Murphy. Alors ça, c'est un petit peu mon chouchou, j'ai regardé. Ce sont ses premiers pas dans les gros handicaps. Maintenant, il a le numéro 16 dans la salle de départ. Je ne suis pas sûr que ce soit très rédhibitoire sur le parcours de 1 850 mètres sur la piste d'Onchamp. Mais bon, j'aurais préféré un numéro un peu plus en dedans. Ça aurait été certainement mieux pour ses premiers pas dans cette catégorie. Il a des références à faire baloir. C'est vrai que la dernière fois, c'était très bien derrière Kochenko en battant Kosmas notamment. Il a vraiment rivalisé avec des concurrents qui ont bien fait à des valeurs qui sont supérieures à la sienne. Donc en théorie, il a une belle carte à jouer. Et c'est vrai que si ce n'était ce numéro 16 dans la salle de départ, je l'aurais certainement retenu très haut. Là, je le retiens seulement 5ème. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 9, Great Rotation. Rien à lui reprocher, c'est un modèle de régularité. On le voit cette année, il a vraiment réalisé de belles performances dans cette catégorie. C'était sur le sable. Il a surtout brillé sur le sable. Mais il a déjà bien fait sur des pistes en gazon. Ce n'est pas un problème. On fait avec la Christophe Soumignon. Je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre, mine de rien. Mais en théorie, il devrait répondre au présent et lutter pour un bon classement. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu l'As. Rock Blanc, il a déçu dernièrement. Il a terminé 8ème. Est-ce qu'on l'a cette performance ? Je crois que je l'ai vu l'Asse-t'a ici. Derrière Exciting et Bouguinvilliers. C'était assez moyen. Vous le voyez, il était à proposer à 5,60€. Maintenant, à la valeur à laquelle il est pris, il est pris en 40,5€. Je crois qu'il a vraiment une belle chance théorique. Moi, j'ai besoin un petit peu qu'il me rassure par rapport à sa dernière sortie. C'est pour ça que je le retiens seulement en 7ème position. Mais vu ce qu'il a montré et son aptitude aux pistes en gazon, je pense qu'il est capable de redorer son blason. Et surtout avec Gérald Mossé, un homme à forme et très redoutable. Attention, j'ai retenu seulement 7ème, mais il est vraiment capable de faire mieux. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 14, Pierre Legrand. Pierre Legrand, qui lui vient de nous rassurer par rapport à son avant-dernière sortie où il avait vraiment déçu. Voilà, c'était ici avec Eddie Ardouan dans le prix de la plaine du Putois. D'ailleurs, là, ce distance, c'était à peu près similaire. Je crois que c'était sur 1,800 m. Là, c'est 1,850 m. Un cheval qui avait auparavant déçu le 9 mars du côté de Saint-Cloud. Donc voilà, un cheval rassurant. Maxime Guyon qui lui sera une nouvelle fois associé. Pas comme la dernière fois, mais comme l'avant-dernière fois. Du coup, je m'en méfie. En bas de tableau, je pense qu'il est capable de prendre une place, mais pas mieux. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 16. Pegayus, encore un concurrent qui est un petit peu déçu dernièrement. Voilà, c'était ici. Il était proposé à 6 contrats avec Maxime Guyon. C'est vrai qu'on s'attendait à mieux de sa part. Il avait auparavant terminé 3e dans une course au Pierre Legrand. Avait lui décidé, du coup, la situation qui est un petit peu alternée, un petit peu inversée. Je ne sais pas trop à quel sein me vouer. Mais en tout cas, je trouve qu'en bas de tableau avec l'As dans les stalles de départ, il est capable de remettre les pendules à l'heure, mais plutôt pour une place également. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10. Aïbari, que j'ai retenu devant le numéro 5, Cosmas, en 3e position, le numéro 12, Norvégien Sir. 4e, le 4, Exciting. Ensuite, le numéro 6, Bobby Murphy, que j'ai retenu en 5e position devant le numéro 9, Great Rotation. Le numéro 1, Rock Blanc, en 7e position devant le 14, Pierre Legrand. Et en cas de non partant, le numéro 16, Pegasus. En conseil de jeu, c'est vrai que pour moi, Aïbari et le numéro 5, Cosmas, à mon avis, ils ont bien visé cette course parce qu'ils ont fait l'arrivée l'année dernière. Ils ont des bons numéros dans les stalles de départ. Et c'est vrai qu'à la valeur à laquelle ils sont prises, je pense qu'ils sont capables de lutter pour les premières places. Donc voilà, 10 et 5, deux bonnes bases. Ensuite, j'ai pris le parti de retenir le numéro 12, Norvégien Sir, qui est également bien placé dans les stalles. Et qui, lui, vient de nous assurer de sa forme du côté de Chanty dans cette catégorie. Donc attention pour son retour sur l'Hippodrome de Longchamp. Je pense que lui aussi est capable de réaliser une très belle performance. Donc voilà, mes 3 préférés, ce seront le numéro 10, le 5 et le 12. Voilà, vous savez tout pour ce Quintet sur l'Hippodrome de Longchamp qui est assez ouvert. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Chanty. On reprend également la direction de l'Hippodrome des Princes de Condé pour débuter la semaine. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501